Et celui-là, tu l'as goûté, là ? C'est du velours. Non, pas encore. Attends, je vais voir après. Oh, Paul ! Viens voir. Goûte les chocolats de papy nous a ramenés de Suisse, c'est une tuerie. Goûte-moi ça. Il est temps que tu saches apprécier les bonnes choses. Le chocolat, ça se mange Suisse ou ça se mange pas. Tiens, celui à la liqueur, c'est un délice. Ah non, je déteste, non. Non, mais comment on fait pour savoir ce qu'on aime ? La description du chocolat est marquée derrière la boîte. Maman, maman, donne-moi de l'ail, s'il te plaît, de l'ail, là-bas. Oui, 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 mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mais calme-toi, ma crapouille, hein ? Oh là là ! Tu sais que tu me fais peur, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe ? J'accompagne Clara pour une sortie, on va la serre au papillon. Mais alors ? Je viens d'apprendre que l'autre mère qui accompagne, c'est celle de la petite Maya, la personne la plus chiante du monde. La dernière fois, elle m'a tenu la jambe deux heures sur le fond de l'air qui se rafraîchissait. Elle a fini par y'a plus de saison, maman. Ah oui ? Et alors ? Et alors, avec la laine que je vais lui coller dans le nez, tu vas voir, elle va pas me faire chier longtemps avec ses prévisions météo. J'arrive, ma chérie ! Ah ! C'était sympa hier chez Nathan ? Ouais, tranquille. Par contre, c'est galère, ses parents, ils divorcent. Oh merde ! Oh le pauvre ! Tiens, attrape ça, c'est vrai ! Et du coup, il sait chez qui il va habiter ? Bah, chez celui qui a la fibre. Évidemment, la fibre maternelle. Bah non, la fibre optique ! Papa, trou des fesses ! Pardon ? Trou des fesses ! Non mais ça va pas, Clara ? Mais non, mais c'est... Non mais qu'est-ce qui te prend ? On parle pas comme ça ! Tu fais quoi, t'essais d'imiter ton frère, là ? C'est ça, tu te crois maligne ? Mais non, mais... Non, s'il te plaît, tu te tais et tu écoutes ton père. Alors, trou des fesses ! Peut-être que ça fait rire tes copines, mais ici, à la maison, on parle correctement, d'accord ? On n'est pas tes amis, nous. Allez, tu montes dans ta chambre, tu laisses ta compote, là. N'importe quoi, non mais on va où, là ? Trou des fesses, super. Ah mince ! T'as un trou, au niveau des fesses, c'est pour ça qu'elle... Ah, hum ! Ouais, merde ! Qu'est-ce qu'on fait, là ? On s'excuse, ou euh... Bah, je sais pas... Bah non, non, parce que... C'est bien qu'elle apprenne à pas se moquer des habits des gens. C'est ça, exactement. Hein, oui ! Voilà ! C'est exactement ça ! On s'en souviendra, hein ! Voilà, ah ouais ! Non, c'est bien ça ! Léo, mon chéri, tu veux bien m'apporter des oeufs, s'il te plaît ? Bien sûr, mamie. Oh, t'es un nom ! Toujours prêt à rendre service, et souriant avec ça ! Ça fera un euro. Quoi ? Bah, mais pourquoi je dois payer ? Mais les frais de port, mamie. Bah, quel frais de port de juste aller au frigo ? T'as pas honte d'essayer d'escroquer ta grand-mère, toi ? Mais jamais je ferais ça ! Non, on voit ça plutôt comme un défraiement ! Parce qu'on se rend pas compte comme ça, hein ! Mais les pneus de fauteuil roulant, ça s'use vite et ça coûte cher ! Ouais ! Bon... Mais regardez si j'ai pointé de pièce, hein ! Tiens ! Merci ! Malin, lui, hein ! Ben, t'as déjà fini ? Ben dis-donc, t'avais faim, hein ! Maman, est-ce que tu peux me remettre mon dessin animé, s'il te plaît ? Ben oui, mais... Tu te souviens où t'en étais ? Oui, oui, j'en étais au moment où tu as dit « Clara, attends, tu veux encore manger froid ? » Maman, tu peux m'expliquer pourquoi tu mets le GPS à chaque fois qu'on prend la voiture ? Ben, pour voir s'ils me proposent un meilleur trajet, hein ! Mais tu l'écoutes jamais ! Ben, je l'écoute jamais parce qu'ils me proposent que des trucs nuls ! Oui, ben, ça, j'ai remarqué, hein, sur tout le trajet, à chaque indication, là, tu t'énerves certainement pas, certainement pas ! Ben, attends, je connais la route, quand même, me faire prendre la roquette pour rentrer chez vous, c'est vraiment une perte de temps ! Ah oui, d'accord, donc en fait, tu le mets, mais pour le critiquer, n'importe quoi ! Bon, ben, c'est vrai que quand je prends la voiture sans ton père, ben, ça me manque, voilà ! J'ai personne à houspiller, va à droite, non, c'est à gauche, tu m'avais dit à droite... Alors, avec ce machin-là, ben, je retrouve un peu l'échamaillerie avec mon Jean-Pierre ! Non, mais je rêve, t'as qu'à dormir avec, hein, tant que t'y es ! Maman, tu dors avec ? Tu dors avec le GPS ? Ben, en période de chasse, il part des semaines entières ! Alors, moi, je m'ennuie, hein ! Ah oui ! Tati ? Ouais ? J'ai cassé la poignée des toilettes et elle m'est restée entre les mains ! Fais voir ! Bon, ça, c'est pas grand-chose, ça ! Non, non, t'inquiète pas, Gabi va s'en occuper, deux tours de tournevis, c'est réglé ! Super ! Mais, tu vois, on se fait beaucoup moins engueuler par sa tante que par sa mère ! Et ouais, grave, c'est un truc de ouf ! Non, mais attends, viens, tu vas nous casser la télé ! Ça fait des années qu'on en demande une autre avec Letty ! Ah, maman, tu peux me prendre les encyclopédies ? Tu me les mets là-haut, s'il te plaît ! Les encyclopédies ? Non, mais attends, ma chérie, moi, je vais bien essayer ! Mais je sais pas si j'aurai la force, hein ! J'ai pas la recule ! Mais non, mais t'inquiète pas, c'est du pipeau ! En fait, ça pèse rien ! C'est des peluches ! Tu sais, c'est moi qui ai mis des faux trucs sur les cartons, parce que la dernière fois, quand on a déménage à Montréal, Thomas, il s'arrangeait pour prendre les trucs les plus légers ! Donc, il est mignon, mais il va pas me faire le coup de foie ! Bien ! C'est hyper long, les oreillers ! J'en chie, là ! Bah oui, mais en même temps, c'est des oreillers ergonomiques, alors... Tu sais quoi, tu vas prendre les draps, ça va te reposer, d'accord, chérie ? Ah, je t'appais, je t'aime ! C'est quoi, ce truc ? Plie les genoux ! Oui, oui, tu plies pas les genoux, alors forcément... Je plie les genoux, depuis tout à l'heure, je fais que ça ! Mais faut prendre par le ventre, c'est pas sorcier ! Mais quelle petite nature, comme dit Jean-Pierre ! Ah, dis ça, Jean-Pierre ! Bon, bah écoute, maman, je te propose de prendre les cocottes en fonte, et je vais prendre les ordinateurs ! Bien sûr ! Les cocottes en fonte ! Ça fait toujours un peu peur, comme ça, mais pourtant, c'est simple ! Je suis sûr que ça te plairait ! Bon, la première année, c'est un concours, que tu peux passer sur deux ans, ensuite, tu enchaînes avec six années de médecine générale, et après, ta spécialisation en dermatologie sur quatre-cinq ans, avec des heures d'études, des gardes, des stages en hôpitaux, c'est passionnant ! T'es sérieux ? T'as fait tout ça, toi ? Eh oui, fiston ! Douze ans d'études avant de devenir l'illustre dermatologue que je suis ! Douze années pour passer ta vie à regarder des mycoses ou des verrues ? Oui ! Et on parle des plus belles années de ta vie, là, en plus ! Oui ! C'est celle où t'étais à ton max pour faire la fête, ou choper les petites meufs de la fac ? Oui ! Ah ouais... Ouais, non, désolé, papy, mais c'est pas mon délire ! Mais chapeau, hein, c'est beau ! Bonjour mon chat ! Salut ! Salut toi, t'as une tartine ? Ouais, elle est grave ! Bien dormi ? Ah, attends... Oh bof ! Super mal, en fait ! Comment ça, super mal, t'as l'air en pleine forme ? Ouais, j'suis d'accord, j'aime plutôt la pêche, mais mon application qui mesure mon sommeil, elle dit que... Attends, ton application qui mesure ton sommeil ? Ouais ! Elle mesure des trucs avec ma respiration et mes mouvements, et là, elle dit que j'ai quasiment pas dormi dans le cycle 3 et 4 du sommeil profond ! Bien sûr ! Ouais, du coup... Je dois être cassé, en fait ! Moi, j'crois que je vais aller me recoucher ! Attends, 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 c'est une blague ! Tu laisses une appli te dire si t'es bien ou pas ? Tu te rends compte que c'est complètement débile ou pas ? Non, non, mais j'suis trop fatiguée pour argumenter ! Non, mais hé ! Ok ! Hé, je commande des sushis, tu veux quoi ? Euh... Oh non, rien pour moi, merci ! Quoi, tu dînes pas, t'as pas faim ? Oh si, grave ! Mais mon application dit que j'ai déjà dîné, il doit y avoir un bug, c'est trop chiant ! Mais merci quand même ! Oui, bonjour ! Alors, je vais vous prendre un... Oui, M28, voilà, avec le maquis, là ! Et bam ! Échec ! Hé, maman ! Oui, chérie ! Tu sais pour l'histoire de comment on fait les bébés, par où ils sortent et tout ça ? Euh... Oui, chérie ! Eh ben, il faut plus que tu t'en fasses ! Hier, à l'école, ils en ont tout expliqué en détail ! Ah ! Eh ben, ça, c'est bien, tu vois, chérie ! Ça, c'est super ! Bon, évidemment, ton père et moi, on sera toujours là, hein, quand même, si t'as des questions, voilà ! Eh ben, justement, maman ! Tu disais que Léo, il était handicapé de naissance ! Euh, oui ! Ça t'a fait mal quand il est sorti le fauteuil ? Euh... Ouais, c'est vrai, ça, vraiment, tu m'as jamais vraiment raconté comment ça se passe au début ? On est tout petit fauteuil comme ça, comment ça marche ? Alors ? Moi ? Oui ! Alors, euh... Bah oui, parce qu'on a pris soin de toi, on a noté toutes... Salut ! Salut ! Ça va, ça a été ta journée ? Eh, franchement, la fac, c'est beaucoup plus crevant que ce que je pensais, hein ! Ah ! Il y a trop de taf, c'est abusé ! Bah oui, évidemment, on t'avait prévenu avec papa ! Faut bosser ! Et puis, c'est immense, hein ! Ah, ça, c'est clair ! Mais moi, j'avais un truc pour ça ! Ah ouais ! Le premier jour, j'allais dans toutes les salles de classe dans lesquelles je devais avoir cours, je chronomèterais le passage de l'une à l'autre, tu vois, et après, je notais tout dans un petit carnet que j'avais tout le temps avec moi ! Ouais, mais c'est bon, ça, l'idée du carnet ! Enfin, je pense que je vais plus les noter dans mon téléphone, hein, parce qu'on est pas au Moyen Âge ! Bah oui, évidemment ! Eh, attends, en plus, hyper bien, le téléphone ! Tu peux te mettre des alarmes et tout ! Eh, pas con ! T'as vu ? Eh, merci, maman ! Je pense que j'ai vraiment avoir besoin de tes conseils, hein, cette année ! Mais quand tu veux, mon loulou ! Ça me fait plaisir ! Ah ouais ? Bah justement ! Parce que là, j'ai une petite galère ! Ah ! Vas-y ! T'as fait un plan ! Oh là là, l'élève a dépassé le mètre, là ! Mais tu m'étonnes que j'ai fait un plan ! Sinon, je m'en sortais pas ! Je comprends ! Bon, tu vois, là, par exemple, à 11h dans l'aile gauche, il y a l'amphi où il y a la petite brunette, là, avec les faussettes ! Sauf que si j'y vais, je loupe le passage de la roquine, celle qui met toujours des mini-jupes ! Pile à 11h32 dans le couloir B pour aller à son TD ! Mais le vrai problème, c'est qu'à midi, au resto U, il y a la petite, là, super belle, avec les lunettes de secrétaire, mais en plus, à 13h15 ! Un autre problème ! Ok, je pense que j'ai compris ! C'est chiant ! Hé, maman ! Tu peux me filer ta liste de course ? Hein ? On peut changer de liste, j'aime pas la mienne ! Enfin, Paul, c'est une liste de course, il s'agit pas d'aimer ou de pas aimer, il s'agit de mettre des articles dans un caddie ! Bah, change, toi, si tu t'en fous ! Bon, je comprends pas, c'est quoi le problème ? Bah, regarde ! Saucisse, glace, pâté de campagne ! Et alors ? Bah, et alors, tu crois que je vais trouver une belle meuf au rayon surgelé ou charcuterie-boucherie ? Bah non, elles sont toutes au rayon bio ou bien-être ! Bah, bien sûr, je suis bête ! Tiens ! Merci ! Serviette hygiénique ? Mais t'es dégueu ! Mais reprends ta liste, je la veux pas ! Oh ! Maman ! Ils ont le pull que j'ai vu sur Internet ! Est-ce que je vais le prendre, s'il te plaît ? Non, on a dit qu'on attendait les soldes ! Non, mais s'il te plaît, il y aura plus ma taille, il est trop beau, tout le monde le veut ! Allez, s'il te plaît, 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 s'il te plaît... Bon, d'accord ! Trop cool, merci ! Je vais chercher ma taille, je t'aime ! Non mais, hé, Leti, pourquoi c'est seulement quand je te fais une faveur que tu me dis encore que tu m'aimes ? Bah, je sais pas, c'est pour toi, merci, je suis polie ! Charmant ! Bon, vas-y, prends-le ! Je t'aime ! Arrête ! Ah ! Ah bah, chérie, tu tombes bien, dis-moi ! Je me demandais, ça veut dire quoi, OKLM ? Quoi ? Les lettres OKLM, ça veut dire quoi, un langage de jeune ? Ah bah, ça veut dire t'es au calme, genre t'es tranquille, t'es au calme, quoi ! Ah d'accord, OK, super, merci ! Et attends, un dernier truc, parce que ça m'intéresse ! Ça veut dire quoi exactement être dans le turfu ? Quoi ? Non mais attends, tu fais quoi là ? Pourquoi tu veux savoir ça ? Ouais, pour rien, parce qu'il y avait un gars tout à l'heure dans une émission qui disait ça, puis j'ai pas compris, et je me demandais qu'est-ce que ça veut dire exactement être dans le turfu ? Est-ce que c'est comme une espèce de drogue, comme quand t'es sous l'emprise de l'alcool ? Non mais n'importe quoi, être dans le turfu, ça veut dire genre, t'as tout compris à la vie, tu vois, t'as un coup d'avance ! Ah d'accord, OK, super, OK, merci ! Euh, tu rentres à quelle heure ? Bah, on avait dit minuit, mais vu que t'as pas vraiment envie que je dise à l'éthique que tu lis ces textos, on va plutôt dire une heure, non ? Oui, c'est bien une heure aussi ! Eh, tu sais, je crois que cette année, je vais apprendre à cuisiner Thaï. Tu vois, des petits poulets à la citronnelle, des soupes au lait de coco... Je veux pas déjà apprendre à cuisiner français ? Ils ont des fraises ou pas ? Je sais pas. J'ai tout le temps envie de fraises en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Ah bon ? J'espère que je suis pas enceinte. Tu préférais un petit frère ou une petite sœur, toi ? Non mais laisse tomber, tu peux pas tomber enceinte quand t'es ménopausée, on l'a vu en SVT. Ménopausée ? Tu veux une gifle ? Bah, je sais pas, moi, tu te rosilles souvent, t'as tout le temps chaud, tu t'énerves pour rien. Je pensais c'était ça, moi. Hum, adorable. Tu peux peser, s'il te plaît ? Pour une fois, j'écoute mon cours. Pourquoi tu prends des packs de yaourt ? Quoi ? Y'en a l'ananas dedans. Bah oui, alors ? Qui mange l'ananas ? Personne. Bah si, ta grand-mère, elle les adore. Ah non, mamie, ça compte pas, il lui reste genre deux pauvres papilles gustatives. Non, si tu prends des yaourts, tu prends des yaourts que tout le monde aime. Fraises, framboises, myrtilles. Non, tu sais pour ça, faut les acheter par quatre et ça revient beaucoup trop cher. Ah d'accord, parce que c'est moins cher, on doit se taper les yaourts à la cerise et à l'ananas. Et puis c'est bien quand y'a des yaourts qu'on aime pas dans l'eau, parce que quand on tombe sur un fraise ou un framboise, et bah on est super content. Tu sais, il faut toujours du moins bon pour apprécier le bon. Ah d'accord, bah du coup tu vas être contente ? Quoi ? J'ai eu cinq en maths. Quoi ? Comme ça t'apprécieras mieux ma prochaine bonne note. Léo ! Léo ! C'est bon ? Ah super, merci chérie. T'as la monnaie ? Justement, truc de ouf ! Non, 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 Paul, c'est pas vrai ! Vous devez nous rendre la monnaie du pain, d'accord ? C'est une question de principe. Et je veux pas entendre parler d'histoire de chiens qui ont avalé des pièces à la boulangerie. Ah non, 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 mais c'est pas du tout ça, t'inquiète, je vais te la rendre. Justement, je l'ai utilisé pour acheter un jeu... Quoi ? Non mais je rêve ! Je ne veux pas qu'on utilise la monnaie du pain, d'accord ? Donc quand vous gagnerez votre propre argent, vous le dépenserez comme vous voulez, mais pour le moment c'est non. Alors Paul Martinez, s'il te plaît, est-ce que je peux récupérer ma monnaie ? T'as pris deux baguettes, tu me dois deux euros. Tu veux pas plus ? Oh mais c'est pas vrai ! Mais pourquoi tu discutes tout, tout le temps ? Paul, tu te débrouilles, tu prends ton portefeuille s'il faut, mais moi je veux ma monnaie sur le meuble de l'entrée avant ce soir. Pas un centime de plus, pas un centime de moins. Bon, t'as la monnaie sur 50 euros ? Bah, d'où tu sors ça toi ? Bah si je peux en placer une, avec les deux euros j'ai acheté un jeu à gratter et j'ai gagné 50 euros. Bon alors au début je pensais partager, mais comme tu dis, c'est argent, c'est le mien, j'ai gagné donc j'en fais ce que je veux. Bon alors je vais te rendre tes deux euros, pas un centime de plus, pas un centime de moins. Et ça fait donc 48 euros, s'il te plaît. Question de principe, tu comprends ? Ok donc le pain, le fromage, les bonbons, le jus d'orange, ça c'est bon. Pour toi, c'est bon ? Paul, t'as rien là dans le caddie ? T'as deux tensions ou quoi ? Ouais, je suis désolé, je suis crevé. Ouais, mais tu t'es couchée trop tard hier, voilà, c'est n'importe quoi. T'avais qu'à te reposer aujourd'hui, t'avais que ça à faire. Ouais, je sais, j'aurais dû faire une sieste après-midi. J'ai eu la flemme ! Bon et tu vois, maintenant que Driss vit à Londres, je pourrais aller le voir un week-end par mois pour kiffer. Comment ça un week-end par mois ? Et tu comptes partir avec quel argent t'as kiffer ? Non mais j'ai dit pour kiffer, mais en vrai c'est pour améliorer mon anglais. Bien sûr. Ouais, tu sais, en vrai, t'es à la fac, donc tu pourrais très bien avoir un job, gagner ton propre argent et le dépenser comme tu veux. Et c'est super kiffant aussi. Ah, pas con. Bah ouais, ici ils cherchent des jeunes le samedi. Mais c'est génial, et tu crois que c'est chill comme boulot ? Chill ? Bah chill, genre tranquille, cool quoi. Mais j'en sais rien Paul, mais la vie c'est pas que tranquille, glande, chill, cool... Ok, 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 c'est bon, je vais chercher le formulaire. Ouais ! Eh mais non ! Quoi ? Non mais laisse tomber, non mais je suis trop con. Mais je pourrais pas bosser le samedi vu que je serais un week-end par mois à Londres. Je suis bête ! Maman ? Oui chérie ? Pourquoi vous vous mariez pas avec papa ? Bah tu sais bien qu'on est pas obligés de se marier pour s'aimer. Eh bah en tout cas c'est pas ce qu'ils disent mes copains. Ah bon ? Qu'est-ce qu'ils disent tes copains ? Ils disent que ceux qui sont pas marrés c'est parce qu'ils sont pas sûrs d'être amoureux. Mais n'importe quoi ! Ils disent aussi que d'avoir des enfants hors mariage c'est très très mal. Ah oui ! Ils disent ça ! Eh bah disons ça prend même. Ils disent aussi que fiscalement c'est nettement plus intéressant. Fiscalement c'est nettement plus quoi ? Intéressant. Ok. Il est où ton père ? Euh je sais pas. Thomas ! T'as pas honte d'utiliser ta fille comme ça ? Euh bon papa je te laisse avec les enfants, j'en ai pas pour longtemps. Et là je vais chez le médecin parce que c'est pas possible. C'est grave ? Je sais pas mais je le traîne depuis dix jours j'en peux plus. Tu vas chez qui ? Docteur Baron, on me l'a conseillé. Denis Baron ? Ah non non annule, j'étais avec lui à la fac, faut que tu vois quelqu'un d'autre. Ecoute c'est gentil de t'inquiéter mais là je suis vraiment à l'amour. Non non attends, il a eu son diplôme en mai 68. Bah et alors ? Bah en mai 68 t'étais coiffée, t'avais une chemise, on te le donnait ton diplôme de médecine. C'est une génération de bouchers. Mais papa je comprends pas, t'as pas eu ton diplôme en mai 68 ? Moi je suis d'harmato là, on s'en fout ! Et cette manie qu'ils ont, excuse-moi, mais de vouloir absolument te faire croire qu'ils ont pris leur douche. Alors qu'ils puent le pigeon. Mais quand même c'est bizarre cette phobie de la douche, c'est quand même agréable de se doucher. Mais je suis d'accord, je ne comprends pas. Et quand ils s'inventent des maladies pour pas aller à l'école, on peut en parler ? On peut en parler ? Tu sais ce qu'il fait Paul ? Il suce des glaçons pour choper des angines. C'est pas vrai ? Je te chure, la dernière fois il voulait rater son intérot de maths. D'accord, il a sucé des glaçons, il a chopé une angine. 10 jours au lit, il a raté la fête de son pacte ! C'est pas vrai ! Je te chure ! Si il mettait la même énergie à l'école qu'à nous pourrir la vie ! Oh mais ce serait merveilleux ! Oh là là ! En tout cas je te remercie parce que je me sens moins seule. Ah oui moi aussi ! Moi je les aime quand même ! Evidemment ! On leur pardonne tout ! Bah attends tu parles ! Quand ils t'offrent des petits bouquets de fleurs ! Des fleurs ! Bah ils t'offrent pas de fleurs ! Hein ? Si bien sûr ! Bah si 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 beaucoup ! Oui oui non ! Et quand ils débarquent dans la chambre parce qu'ils t'ont préparé le petit déj et qu'ils sont là avec leur plateau trop grand pour eux ! Oh ! Mais moi mais je craque ! Je craque complet ! C'est trop mignon ! Trop mignon ! Ouais c'est sûr ! C'est trop mignon ça ! Et aussi... Non attends ! Non excuse moi je te coupe parce que je viens de me faire savoir que j'ai un truc à faire en fait ! Ah bon ? Oui ! Parce qu'en fait il faut que j'arrose mes arbres ! Parce que tous les ans ils m'offrent un arbre ! Pas toi ! C'est dommage ! Voilà ! En gros j'ai une énorme forêt ! Voilà ! Donc j'y vais ! A tout à l'heure ! Et voilà ! J'ai pris tout ce que tu voulais ! Super ! Ah j'ai ouvert un compte à la boucherie aussi ! Ah génial ! Ouais ! Il y a un petit problème ! Pas grand chose ! En fait voilà ! J'ai expliqué au mec qu'on n'était pas mariés ! Que du coup on avait pas le même nom ! Mais que quand même tu voulais utiliser le compte toi aussi ! Il a rien voulu savoir ! Impossible ! Il m'a dit non non ! Je me suis fait arnaquer plein de fois ! Il faut la carte d'identité avec le même nom dessus ! Non ! Mais ça m'a pas tellement surpris après ! Moi je vais te dire on est pas au Québec ici ! Les mecs ils sont un peu... Ah ouais ! On est pas au Québec ! Et du coup on va faire comment alors ? Bah j'y ai pensé ! Tu penses bien ! On se marie ! A la mairie ! Administrativement tu vois ! Tout simple ! Et ça solutionne tous les problèmes ! Pas que la boucherie ! Parce qu'attention ! Le courrier ! Les cartes de fidélité ! Les livraisons ! Voilà ! On va juste gagner beaucoup 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 de temps ! Thomas ! Ouais ! Tu crois vraiment que je vais changer d'avis sur le mariage pour pouvoir mettre des steaks hachés sur le compte du boucher ? Ah c'est drôle que tu penses à ça ! Alors ça m'a même pas euh... Efforé euh... Même pas tu vois ! Parce que le mec est aussi traiteur ! Et c'est ça qui est fou ! C'est que tout d'un coup t'arrives dans une boutique tu vois des terrines de dingue tu vois ! Des espèces de petites salades grecques avec les trucs que t'adore dedans ! Thomas ! Ouais ! Bah oui mais d'accord ! Mais ça... Et réfléchis bien tu vois ! Hop ! Eh ben attends ! Y'a une séance... À 14h50 ! Eh ben c'est parfait ! C'est bien non ? Eh maman ! Tu pourrais me passer de l'argent pour acheter une nouvelle paire de baskets ? Oh non Paul ! Sérieusement t'en as 82 ! T'as même pas le temps de les user ! Non ! Et moi maman ! Je peux avoir une nouvelle paire ou faut que j'attende de les user ? Oui alors en même temps c'est vrai j'avais pas réalisé mais... C'est vrai que pour les adolescents enfin les baskets c'est... Enfin c'est un accessoire en fait pour vous ! C'est ça ! C'est ça ! C'est de la mode ! C'est de la mode ! Et c'est vrai que c'est... C'est pas parce qu'il est assis... Enfin non t'es pas assis Loulou ! T'es assis mais c'est pas... On va aller faire du shopping tous les 4 ! Hein ? Oui ! Voilà ! Oui oui ! Voilà ! Yes ! Merci mec ! C'est parti !